salut la team gps j'espère que vous allez bien moi pour ma part ça va nickel super bien on se retrouve pour un nouveau tutoriel comment avoir des overlays twitch ou youtube ou d'autres plateforme de streaming gratuitement et fraîchement au top quand je vous dis au top j'ai sélectionné plusieurs sites où c'est que j'ai trouvé des systèmes pour faire des overlays au top du top parce que franchement comme vous regardez la plupart sur streamlabs ils sont payants les biens et franchement ils sont tous en anglais donc pour remédier à ce problème le problème c'est que je vois pas pourquoi ils les mettent tous en anglais parce que franchement il ya streamlabs obs il y en a quand même pas mal de français qui l'utilisent pour moi c'est mon cas pour d'autres ils utilisent l'ancien obs moi perso je préfère streamlabs obs parce que je le trouve plus beau déjà esthétiquement plus beau et franchement il est plus détaillé il est mieux après ceux qui veulent les bons overlays il faut automatiquement payer le prime le prime et donc du coup je trouve ça assez dommage assez dommage par exemple si on tape free voyons si on a des biens en free c'est des fois free qui veut dire gratuit vous voyez il vous donne quelques thèmes gratuits mais c'est pas des overlays ouf 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 il y en a quelques-uns qui sont vraiment des qui sont bien quoi mais moi perso j'ai j'aime pas même là vous voyez là sur ma chaîne actuellement j'ai des overlays que j'aime pas du tout mais bon j'ai fait avec jusqu'à présent donc ce que je vais faire aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas faire un tuto trouver des sites pour changer et faire un tuto pour changer d'overlays et c'est ça que je me suis dit aujourd'hui je vais changer tout ça comme ça ça va faire des beaux live avec des beaux overlays qui claquent vous voyez ce que je veux dire donc j'ai référencé un maximum un maximum de sites pour vous j'en ai trouvé quatre enfin trois et du coup j'ai trouvé un quatrième parce qu'il y en a certains ils sont en mode photoshop donc j'ai trouvé un site pour pouvoir vous éviter de télécharger photoshop d'avoir la licence et tout pour pouvoir avoir les trucs donc c'est un site qui convertit automatiquement et vous pouvez modifier directement en ligne les fichiers de photoshop donc du coup du coup du coup du coup n'hésitez pas à vous abonner liker partager et surtout ne pas oublier la petite cloche ça c'est très important les amis parce que je fais beaucoup de live en ce moment et j'ai repris pas mal de live et la youtube je vais reprendre à fond à fond à fond j'ai décidé de faire plusieurs vidéos par jour que ça soit sur twitch ou sur youtube c'est à dire que je vais permuter entre twitch et youtube faire sortir plusieurs vidéos par jour en fait je vais essayer de faire plusieurs vidéos je vous promets qu'il y aura plusieurs vidéos après dites moi en commentaire quel jeu qui vous pencherait dans quoi vous voudrez que je vous fasse des vidéos même si c'est des tutoriels je vous les fais il y a pas de problème parce que je me connais quand même pas mal en logiciel en tout ce qui est informatique et tout donc si vous avez des problèmes je peux vous faire des tutoriels pour vous expliquer il y a pas de problème la famille moi je suis là pour ça la famille donc on va partir directement sur le site que j'ai trouvé donc franchement le premier site c'est celui-là franchement le premier site c'est wdflat.com franchement c'est le top du top ce site j'ai trouvé des petits trucs sympa on va revenir à l'accueil je vais vous montrer alors vous avez des petits trucs comme ça sympa vous avez plusieurs c'est ça le truc vous avez des petits overlays qui sont sympa par exemple je sais pas on va choisir un au hasard celui-là il est magnifique celui-là il est juste magnifique pour moi il est magnifique en plus il y a facebook il y a twitch et celui-là par contre on peut pas le modifier en ligne à par contre pour les overlays on pourra pas les modifier donc pour les modifier voilà c'est là que je vous disais tout à l'heure donc là vous les téléchargez voilà on va le télécharger je vais mettre là on va le mettre là d'un youtube on va faire tuto où on veut aller voilà on va l'ouvrir on va le décompresser on va aller dans l'overlay normalement on doit pouvoir le modifier ah non ça c'est un fichier ah oui ceux-là on peut pas les modifier mais pourtant tout à l'heure j'en ai vu on pouvait modifier directement sur le site il y en a certains on peut pas les modifier voilà vous voyez ah oui il y en a certains en fait il y en a certains on peut pas il y en a certains c'est carrément des vidéos vous voyez par exemple celui-là on peut directement le modifier de là modifier par exemple le texte en haut on va mettre alex jmps voilà le facebook pareil alex jmps alex jmps c'est un incant plus hom Northwest conseil dans l'instrument on va mettre là donc là on en Lightning et là vous avez et vous pouvez en rajouter non affected maisbe là on peut modifier ok discord youtube stuck voilà youtube nickel ma sable tout bright youtube voilà facebook on va mettre plutôt instagram voilà alexgmps sur insta tac et là après vous avez juste à renommer le fichier par exemple overlay alexgmps on va mettre des tirés pour que ça soit plus présentable donc ça c'est le premier que j'ai téléchargé qui ne marchait pas donc là vous voyez j'ai mon nom overlay ouais il est stylé vous avez juste à le mettre sur votre live directement franchement plutôt pas mal plutôt pas mal pour le premier site après vous avez d'autres choses sur le premier site qui sont plutôt pas mal tac 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 par exemple ce que vous allez mettre en bas de vos streams sur twitch par exemple parce que sur twitch il y en a beaucoup de ça donc là on ouvre la page et on peut renommer your name alexgmps et là on enregistre et bim bim ça fait mon petit truc en bas de mes lives directement je trouve ça plutôt stylé moi après si vous le voulez sans rien et vous même vous le modifiez avec votre propre police mais je pense qu'ils ont des polices où c'est là il faut se décrire soi même la police en fait faut se décrire soi même ok donc il y avait ça après vous avez les ouvrages aussi comme ça je vais regarder ça n'a pas bien joli ou cela il fait mal aux yeux je trouve il fait mal aux yeux celui là il n'est pas aussi reposant que par contre la pub elle s'affiche tout le temps j'essaye d'en trouver un assez joli je vois là je l'aime bien quand même il est joli je trouve allez on va prendre celui là là c'est pareil vous allez dans l'éditeur vous voyez l'éditeur hop alexgmps tac tac ici youtube alexgmps et le twitch alexgmps voilà mais sauf que twitch vu qu'on est censé après ça dépend si tu sur twitch tu vois mais après le mieux c'est parce que si tu laves sur twitch ça sert à rien de mettre ta chaîne twitch parce que tu es déjà sur twitch en live donc tu mets ton insta tu vois et si par exemple tu vas live sur youtube et que tu veux qu'on affiche ta chaîne twitch et ben en gros tu vois tu vas en sauvegarder un là alexgmps alex twitch 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 ou je vais marquer off bon off voilà et par exemple tu veux un autre et ben tu le sauvegardes pour ton twitch comme ça sur youtube et sur twitch tu changes d'overlay comme de paire de chaussettes regarde hop ça c'est quand tu es sur youtube voilà et celui là ça c'est quand tu es sur twitch comme ça tu as ta chaîne youtube ça tu fais ta pub ce qui est tout simplement génial en fait franchement j'ai trouvé ce site je crois que c'est l'un des meilleurs que j'ai trouvé qui est plutôt pas mal et en plus gratuit c'est ça qui est top après vous avez les scènes d'attente vous voyez les scènes d'attente avec les logos voilà c'est plutôt pas mal aussi et vous voyez ceux là par contre voilà c'était ça que je vous parlais pour le logiciel ceux là ils sont en psd donc vous les enregistrez j'ai trouvé un truc sympa c'est pour ça je vais vous montrer là je vais vous montrer tout ça donc là vous l'extrayez et là ils sont en psd donc par exemple le bannière hop on va prendre la bannière et bien alors accepter yes psd ok open hop on va chercher le logo voilà le logo il est là après vous avez juste à modifier un double clic urname alex alex voilà gmps par contre on va réduire un peu parce que on va réduire le texte par contre je le connais pas forcément ce logiciel voilà 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 on va réduire un peu le texte voilà nickel hop hop après vous l'exporter au format que vous voulez moi je prends un pnj hop save logo voilà et là votre logo il est fait après vous pouvez rajouter une image derrière ou quoi que ce soit après votre logo il est fait quoi donc après c'est pareil pour le reste du coup il y avait trois fichiers on va regarder les trois fichiers ça c'est la bannière vous voyez la bannière pareil instagram non hop dupliquer dessus avec ce gmps hop avec ce gmps avec ce gmps hop hop vous voyez c'est très très facile vous voyez c'est très très facile de faire ces bannières avec ce système c'est vraiment au top quoi je vais mettre des majestules avec ce gmps hop avec ce gmps donc là voilà les poteaux ça il est fini donc celui-là je l'exporte hop yes sauvegarder ici et vous voyez il y a ma bannière youtube elle est au top enfin ma bannière en général quoi elle est au top maintenant on va passer à l'autre donc c'était quoi celui-là offline donc pareil alex gmps bon j'en ai marre un peu de l'écrire je sais pas si je peux copier voilà voilà ça marche pas vous voyez on va y aller alex gmps alex gmps alex gmps alex gmps même si je le connais déjà pour coeur et donc voilà vous avez fini tous les fichiers que il y avait dans le dossier compressé donc ça c'est la page offline quand votre stream il est offline donc franchement elle est plutôt pas mal après vous pouvez changer le fond d'écran faire à votre guise il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci et franchement avec ce logiciel j'ai oublié de vous le dire photopea et bien franchement il est au top il ouvre tous les fichiers que ce soit photoshop et d'autres fichiers qui sont codés avec lui vous pouvez modifier et en plus de ça il est gratuit je vous présente que des des sites ou des logiciels totalement gratuits les amis donc n'hésitez pas de liker un maximum et de partager franchement ça me fait plaisir de partager ça avec vous tout ce qui est 100% gratuit moi j'adore vous le faire partager donc voilà c'était ça pour le premier site donc ça c'est au top le deuxième site on a player.me qui est plutôt pas mal aussi je l'ai vu mais je ne suis pas encore allé dessus donc vous avez un onglet ici on va choisir on va choisir n'importe un on a choisi au hasard allez on va prendre celui-là hop et modifier je crois add 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 il me demande où c'est que je les veux sur facebook sur twitter sur youtube je vais apprendre sur twitch là il me demande est ce que je veux modifier je veux bien modifier donc ça c'est celui-là aussi il est plutôt pas mal bon on fait un double clic intermission on va le laisser après vous pouvez les remettre en français après voilà vous pouvez modifier vous pouvez enlever si vous désirez enlever quelques trucs vous voyez hop vous voulez enlever des trucs la webcam donc voilà après c'est à votre guise vous pouvez modifier vraiment à votre guise après vous le sauvegarder et ainsi de suite franchement il y a celui-là de site qui est à peu près comme l'autre mais qui est ça dépend après ça dépend des goûts comme je dis chacun ses goûts moi je vous présente trois sites il y en a un que vous allez trouver meilleur que d'autres moi pour le moment j'ai trouvé que celui-là était pas mal mais après celui-là aussi il a quand même des overlays qui sont plutôt pas mal enfin voilà moi ce que je vous propose aussi c'est celui-là sur site vous allez taper directement bannière twitch voilà et là vous avez plein de bannières voilà par contre ceux-là je crois que vous devriez les modifier vous-même et il n'y a pas que ça franchement vous pouvez faire vos miniatures vous pouvez faire pas mal de choses avec ça c'est vraiment super pas mal franchement il est plutôt pas mal est-ce qu'on a possibilité oui on a possibilité de les modifier donc vous voyez hop avec gmps hop là ah ah il faut agrandir un peu voilà voilà on existe gmps on existe gmps gmps après voilà vous modifiez avec vous à votre guise voilà il y a actuellement stream après là les logos vous pouvez les modifier il ya plein d'éléments, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez en rajouter voilà et une fois que c'est prêt c'est parti quoi, c'est prêt ! avec GMP est actuellement en stream en direct et en plus ceux là sont quand même pas mal français il y en a beaucoup qui sont déjà français et ça je trouve ça pas mal aussi vous voyez lui il a marqué stream tous les samedis michel, julie, tadadada c'est plutôt pas mal et ça vous avez des modèles qui sont déjà tous renseignés et en tout cas j'espère que c'est, j'en ai fermé un, j'espère que c'est cela, de toute façon vous aurez tout dans la description et j'espère que je vous ai aidé un maximum sur ce tutoriel, c'était un tutoriel assez court mais assez long, je ne sais pas combien de minutes ça fait que je suis en train de dialoguer mais en tout cas je vous remercie la famille, on va bientôt atteindre les 300 abonnés sur Youtube, sur Twitch je suis à 150 et il me manque 3 streamers en direct quand je fais mes lives donc je compte sur vous la famille pour m'aider un maximum à monter ces deux chaînes, Twitch, Youtube et même Instagram, vous pouvez me joindre sur Instagram, sur Facebook vous avez tout en bas en description, et moi sur ce je vous dis je vous remercie, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de mettre la petite cloche et surtout de partager et ça me fait plaisir à vous la famille de vous faire des vidéos et des tutoriels, donc sur ce moi je vous dis bonne journée et à plus tard la famille Sous-titrage ST' 501